Ici aussi, sur ce qu'on appelle la timeline, c'est d'interroger le texte cinématographique dans sa structure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gourous d'écriture du cinéma qui aujourd'hui, quand même, me font que les films se ressemblent tous dans sa manière d'écrire. Alors que quand même, j'allie aussi beaucoup tout ça à la scénologie, c'est-à-dire que c'est une narrative des récits. Pour moi, j'ai étudié tout ça en même temps. Le fait sont des années, c'est bien avant qu'ils se suicident. Donc, quelque part, malheureusement, c'est structuraliste en général. Ils n'ont pas beaucoup de place dans le cinéma, ce qui est dommage. Parce qu'au fond, ce qu'on fait avec le cinéma commercial, c'est quand même un peu de l'imposture. C'est-à-dire qu'on prend un concert, on dit « Aristote a dit une histoire doit avoir un demi-milieu, une femme ». Et puis, on fait surtout un raisonnement empirique, c'est-à-dire qu'on prend un film qui a marché, on le déconstruit. Et on dit que s'il a marché, c'est parce qu'il respecte ça. Donc, quelque part, alors qu'il y a eu des structuralistes, les Russes par exemple, qui ont fait tous ces combinatoires, les morphologies des comptes, où il y a vraiment un vrai savoir autour de la structure et des récits. Mais tout ça, aujourd'hui, s'est un peu évaporé, au bénéfice d'une lecture américaine, ou d'une méthode américaine, mais de boulot, hein. Moi, j'ai fait des pros, vous pouvez voir ce que c'était, des fesses de Sylfield, de Robert McKee. Mais c'est un peu ce que je conqueste, un peu dans tout ça, c'est-à-dire qu'au fond, on n'a pas d'ambition pour le cinéma, on l'exploite, c'est pour les gens commerciales, on exploite la faille qu'ils créent en nous, disons, notre appétit de cinéma, on l'exploite au maximum. Et on oublie que c'est un médium, c'est un média qui peut être un support des utopisies, un support, disons, de réflexion. C'est l'étude comparée à la réalité, déjà, de toutes les façons. Parce que dès qu'on filme, on peut avoir du recul, et il y a tout de suite. Et toutes ces choses-là, il n'y a pas d'espace pour ça. Moi, j'ai enseigné un peu ce que je dis qu'il n'y a pas d'espace à l'adresse pour ça. Et donc, c'est un peu dans un espace d'art contemporain, comme ça, où je trouve qu'on peut le faire. Est-ce que le cinéma est étudié comme quelque chose ? Un autre, c'est 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 un autre. Ou comme histoire, ou alors comme cinéma, mais plus, le moment dans la production, c'est un autre, c'est un autre, c'est un autre. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu l'espace des libertés que nous cherchons pour pouvoir l'expresser. C'est-à-dire que le cinéma, indépendant d'ailleurs, est de vue tellement rigide, qu'il est même pire, je trouve, que le cinéma aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a presque toute la mission en le fait qu'il ait fait des règles, essayer de déposer un dossier, un senhor par exemple, du CNC, ou au medium board, C'est l'argent public, c'est les lieux où l'on ne veut pas quand même inventer, c'est la créativité, la liberté, mais ils deviennent les gardiens du temps, bref, et c'est ça qui, quand on est science indépendant, écrit franchement en général, parce qu'on a pas le droit de parler, parce que c'est des coups critiqués, vous êtes de la liste, dans les commissions par exemple, moi j'aime pratiquer ça, donc l'espace d'art, donc l'abri est un espace incroyable, parce qu'il nous permet, une fois comme ça, de, 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 de débat, d'accord, et qui peut, qu'est-ce que vous avez appelé à Moussuivre ? C'est le DAD, c'est-à-dire que quand je suis prénom du DAD, en fait, je le connaissais avant, mais c'est le DAD qui a peu le choix, pas moi, parce que eux, là, ils allaient fermer, et puis, en plus, ils tombaient très bien, il est camerounais, ça, je l'ai trouvé génial, hein, donc ils ont fait un extra bien, bon budget, vraiment, puis, pour d'autres, ça va un peu de ça, parce que, enfin, ça va pas l'air, hein, à la fin, on n'arrive pas à l'avoir. Mais c'est plus important, c'est vraiment, c'est un projet interne, c'est d'avoir quelqu'un avec qui j'avais une conférences à demi-mourse qu'on connaît, pour pouvoir travailler, avoir un espace dont tout le monde est négé, mais tout le monde est négé, mais tout le monde est négé. La science ? Non, mais moi, la science, déjà, c'est magnifique. La science, déjà, c'est magnifique, parce que, je ne sais pas s'il y a un chat qui disait, quand même, euh, qu'artiste, et sans doute, partout, c'est même point, sans qu'elle doit démontrer, l'intuition dont l'intuition n'est pas. La même intuition, il a terminé, l'un le sent, l'autre doit démontrer, et l'autre, il impose, c'est bon, là, il n'y a pas besoin d'utiliser, c'est bon, là, il n'y a pas besoin d'utiliser, c'est vrai que j'en ferais être artiste de loin, parce que... C'est le raccourci, c'est-à-dire, j'ai dit, voilà, là, l'intérêt est vraiment, c'est ça, alors que le scientifique, mais ça arrive à la même confusion, c'est vrai, mais l'autre, quand même, là, une autre démarche, c'est vrai. ... ...